Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 18h au Caire, l'heure de commencer nos retransmissions en langue française qui vont se poursuivre pendant deux heures. Tout d'abord un journal et les principaux titres. Le président Abdel Fattahissi s'y donne ses directives de poursuivre le travail dans les différents projets du ministère du Logement au niveau de la République. Au cours de leur visite à Varsovie, le groupe de contact ministériel arabe s'entretient avec le ministre polonais des Affaires étrangères sur la crise russo-ukrainienne. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky exhorte l'ONU à agir immédiatement face aux crimes de guerre commis selon lui par la Russie. Les informations en détail. Le président Abdel Fattahissi s'est entretenu au téléphone avec le premier ministre hongrois Victor Orban pour le féliciter à l'occasion de la victoire de la coalition au pouvoir aux élections législatives. Sissi a souligné que cette victoire a reflété la confiance qu'avaient les électeurs hongrois en la vision de M. Orban et sa capacité à diriger le pays durant la prochaine phase. Lors de l'entretien téléphonique, le chef de l'État a rendu hommage au niveau qu'avaient atteint les fortes relations d'amitié liant l'Égypte et la Hongrie dans les différents domaines, aspirant à les renforcer davantage. Le chef du gouvernement hongrois a de son côté mis l'accent sur l'intérêt qu'il accordait à la poursuite de ses consultations et de ses coordinations avec le président Sissi concernant tous les dossiers d'intérêt commun. M. Orban a souligné avoir l'intention de renforcer les relations bilatérales de son pays avec l'Égypte sur tous les niveaux, surtout à la lumière du rôle axial que joue le Caire dans la restauration de la paix et de la stabilité au Proche-Orient, dans le bassin de la Méditerranée et en Afrique. Le président Abdel Fattah Sissi a donné ses directives de poursuivre le travail dans les différents projets du ministère du Logement au niveau de la République. Il a ajouté que tous ces projets doivent être achevés selon les délais déjà prescrits. Au cours de sa réunion avec le Premier ministre et le ministre du Logement, le président a dirigé de développer les programmes de commercialisation et des tranches de financement des unités de logement pour en fournir le maximum pour toutes les catégories des citoyens. Les derniers développements des projets dans la nouvelle capitale administrative, dans la ville de la nouvelle Alamein et de la nouvelle Mansoura ont été discutés lors de cette réunion. Le chef de l'État a passé en revue le projet touristique autour des monts de Moïse et de Sainte-Catherine et a dirigé de fournir tous les efforts pour présenter cette terre égyptienne sainte à toute l'humanité et aux visiteurs en tant que berceau des religions monothéistes. Baisse collective des indices de la Bourse du CAIR dues aux opérations de vente des institutions arabes et des individus locaux. L'indice principal EGX30 a perdu 1,3% atteignant 11 380 points. Les deux indices EGX70 et EGX100 ont perdu respectivement 0,1 et 0,3%. Au cours de leur visite à Varsovie, le ministre des Affaires étrangères Semer Chokri, le groupe de contact ministériel arabe et le secrétaire général de la Ligue arabe ont tenu une réunion sur la crise russo-ukrainienne avec le ministre des Affaires étrangères polonais. Le groupe de contact arabe doit rencontrer le ministre ukrainien des Affaires étrangères pour examiner les moyens de résoudre la crise russo-ukrainienne. Le ministre des Affaires étrangères Semer Chokri a affirmé que la visite du groupe de contact ministériel arabe hier en Russie s'inscrit dans le cadre des discussions et des efforts arabes pour discuter des moyens de mettre fin à la crise russo-ukrainienne. La délégation arabe a tenu hier soir une réunion avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov à Moscou. Le groupe de contact arabe s'est dit prêt de déployer ses efforts avec les partis concernés pour parvenir à une solution diplomatique à la crise en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté aujourd'hui l'ONU à agir immédiatement face au crise.